On décompresse, c'est pas vacances j'oublie tout, c'est ski nautique j'oublie tout. C'est un rafraîchissement total, surtout avec des chaleurs comme on a eu aujourd'hui. Monoski, biski, wakeboard, à la scule les après-midi se passent au fil de l'eau. Créé au départ pour les employés du Grand Lyon, le club affilié à la Fédération Française de Ski Nautique met à disposition ses encadrants et son matériel à tous les curieux qui souhaitent dompter le Rhône en plein cœur de Lyon. Disons que c'est un atout dans le sens où on n'a pas besoin de faire des kilomètres pour faire du ski nautique, surtout en loisir parce qu'on n'a pas d'installation, on ne fait que du loisir, c'est vraiment de la détente complète. Ici on est en bout de la zone de ski nautique de Gerland, donc on fait le démarrage, on fait tout de suite la boucle et on va à mi-chemin entre le pont Pasteur et le confluent, ça fait un tour de 2,8 km environ. Le ski nautique, un sport rafraîchissant et familial puisque les enfants peuvent pratiquer le baby-ski dès 3 ans. Mais c'est surtout le wakeboard sur une planche type snow qui remporte tous les suffrages auprès des plus jeunes. En wakeboard on préfère des cibiers, des figures, c'est surtout ça le grand intérêt du wakeboard. Les jeunes préfèrent faire du wakeboard que du ski nautique, c'est notamment je pense que ça rapproche du skateboard, du snow, toutes ces disciplines. Mais le plaisir a un coût, 11 euros c'est le prix qu'il faut compter pour un tour de ski nautique. Et ce week-end sera dédié aux femmes, samedi de 15h au coucher du soleil et dimanche de 10h à 15h. Chaque femme qui se présentera au ponton de la scule se verra offrir un baptême gratuit en ski nautique ou en wakeboard. Alors avis aux amatrices de sensations fortes.